C'est sûr qu'on a deux sorties en salle cette année, deux longs-métrages, « Dave Not Coming Back » de Jonas Malak et « Nadia Butterfly » de Pascal Plante. Donc, nos défis, c'était surtout par rapport à la mise en marché, parce qu'heureusement, on avait réussi à compléter la post-production avant que la crise arrive. Donc, c'était vraiment une logistique de trouver la meilleure date de sortie. En même temps, on avait beaucoup de projets en développement, donc on a pu développer plein de projets. Donc, ça a apporté du bon et un peu de casse-tête aussi. Quand on a su la nouvelle, on était en plein de quarantaine encore. C'était début juin, tu sais, tout ça. Les images qu'on a de Cannes, ce sont des images où il y a tout le temps plein de monde. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, ça faisait des mois que je n'avais pas vu personne à part ma blonde, chez nous. Là, tout à coup, on dirait d'avoir... J'avais comme des flashs de tapis rouges et de salles pleines. Puis, c'est comme... Je les ai supprimées tout de suite. Je les ai supprimées de mon esprit parce qu'on ne peut pas se permettre d'y croire. Il y a une pandémie, tu sais. Moi, oui, j'ai fait le deuil en cliquant des doigts. Pour vrai, pas par fausse humilité. Cela dit, pour les nageuses qui, on ne sait pas, tu sais, c'est bon. Moi, je pense qu'elles sont assez bonnes pour que peut-être que les gens vont les caster un jour peut-être dans d'autres films. Pour elles, c'est vraiment un long shot, c'est monter les marches. Si je me permets une micro-déception, c'est de ne pas le vivre avec elles spécialement. C'est sûr qu'on est un petit peu déçus de ne pas y avoir été, de vivre vraiment l'expérience. Tant qu'à vivre l'expérience, on aurait aimé ça le vivre au complet. Mais on dirait que c'est difficile d'être déçus dans le sens où tout ce qui nous arrive en ce moment, c'est toutes des opportunités que jamais on n'aurait pensé vivre. Donc, en ce moment, vraiment, on en profite au fond. Puis, peu importe ce qui nous arrive, c'est toute la joie qui nous apporte ça. C'est sûr qu'on est déçus, mais on est vraiment contentes parce que ça donne beaucoup d'exposé au film. Ça fait juste valider que c'est un méchant bon film, puis que c'est un film qui a raison d'être, puis qui vaut la peine d'être écouté à fond. Le plus grand drame, je trouve, ça a été les Jeux de Tokyo Reporté. Pourquoi? Pas pour notre film. Notre film, il existait, anyway, en marge du vrai Tokyo. De toute façon, c'est des faux, un faux logo, un faux... Tout est un peu même métaphorique. On traitait, anyway, l'olympisme d'une façon un peu vaporeuse. C'est correct, mais à la limite, même s'il n'y a pas d'olympiques, le film va être encore d'autant plus curieux, étrangement. Je ne pense pas que ça heurte le film. Cela dit, le gros bémol que je mets, c'est par rapport aux nageuses. Parce que le film met en scène des nageuses qui sont de ce calibre-là. Catherine Ariane, eux autres, elle comptait prendre leur vraie retraite sportive après les Jeux, si elle se qualifiait ou après les essais, si elle ne se qualifiait pas. Là, tout à coup, elles font une année de plus, avec en plus l'incertitude de 2021 qui n'est pas dans le sac, nécessairement. Fait que moi, je souhaite vraiment que les Jeux aient lieu pour elle. Pour elle, c'est comme, faut, ne dévouer pas ta vie à une carrière d'athlète comme ça pour finir en cul, sans mauvais jeu de mots, de natation de poisson, mais en cul de poisson, t'sais, fait que c'est ça.